Comme je l'ai dit, l'autre question c'est le climat de l'affaire. Comment améliorer le climat de l'affaire ? Comme je l'ai dit tantôt, 97% de nos importations ont comme destination finale les pays voisins, c'est-à-dire le Rwanda, le Burundi ou la Tanzanie. Il n'y a plus d'importations de produits venant de l'extérieur pour le Congo qui attirissent directement au Congo. Tout simplement parce qu'il y a une très mauvaise taxation à tel point que nos grands hommes d'affaires ont fui Bokabu, le Sud-Kivu et allégiés à développer ailleurs parce que la taxation de Bokabu, le Sud-Kivu est 8 fois plus élevée que celle appliquée à Goma et 42 fois plus élevée que celle appliquée au Rwanda. Nous allons faire un effort pour assainir cette situation et faire en sorte que nous puissions créer des multimillionnaires congolais en essayant de réduire les taxes là où il faut, en essayant de dénoter des mesures incitatives. Et sur les banques, les taux de prêts, les taux de crédit appliqués par nos banques ici, c'est le plus cher au monde, ce sont entre 23 et 28 %. Alors qu'en Allemagne, lorsque vous allez solliciter un crédit, les taux qu'on vous applique, il est de 1 %, en Suisse il est de 2 % et au Rwanda à côté, il est de 6 %. Donc forcément, nos banques ne sont pas compétitifs.